bonjour 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 j'espère que vous allez bien moi je vais super bien merci de vous abonner merci de m'encourager et bienvenue dans les histoires d'un coma à travers nos histoires nous donnons deux leçons et nous tirons chacun une morale alors aujourd'hui on va parler de l'histoire d'anahel anahel elle vivait en allemagne anahel elle a terminé ses études elle a eu son boulot et puis pour elle c'était le moment d'aller rendre visite alors à sa famille au pays anahel toute contente elle est descendue dans son pays natal toute la famille était contente elle était tellement heureuse de revoir ses soeurs parce que là aussi elle avait les soeurs là-bas tellement heureuse de voir son père sa mère ses cousins tout le monde est heureux anahel elle a passé un merveilleux chez eux séjour et pendant son séjour anahel elle a beaucoup causé avec sa grande soeur sa grande soeur était là bas elle a trouvé que sa grande soeur avait une petite fille sa grande soeur venait d'accoucher et que le gars il avait abandonné anahel elle a beaucoup causé avec sa grande soeur lui disant que non mais c'est tout n'est pas terminé qu'elle va se battre comme elle peut pour elle si elle trouve un truc pour elle elle va se battre pour elle anahel elle est rentrée après ses vacances elle est rentrée donc en allemagne elle a encore passé du temps et tout elle vacances et les occupations voilà alors que une des amies à la grande soeur d'anahel qui voulait qui montait aussi en allemagne elle était heureusement dans la même ville qu'anahel la grande soeur d'anahel dit d'anahel qu'il ya ma copine que tu connais là elle explique bien parce que anahel elle aussi connaissait la copine de sa grande soeur puisqu'elle a grandi là-bas avant d'aller en europe elle a eu ses papiers elle vient en europe et tout et elle avait rencontré un amour ils se sont mariés et c'est à travers son mariage qu'elle vient donc en europe donc j'aimerais bien t'envoyer qu'est ce que tu veux tu veux que je t'envoie quelque chose et tout anahel qui dit à sa grande soeur que oui envoie moi un kaba donc comme l'été arrive là j'aime les petits les petits vêtements avec les tissus africains tu connais ma taille tu me cherches une belle petite robe les coudes petites robes là tu m'envoies c'est ainsi que la grande soeur d'anahel alors elle est partie elle a acheté à deux petites robes était bien belle avec du bon wax elle a donc envoyé à sa soeur à l'une de ses amis la soeur est arrivée anahel elle est partie elle a pris son avis est en fait c'est de vêtements elle arrive avec à la maison c'est comme ça qu'elle appelle dans sa soeur a dit à sa soeur que bon voilà j'ai récupéré les vêtements chez ton ami ils sont ils sont vraiment très beau les deux vêtements l'africains sont hyper beau je pense qu'à l'été là les gens vont beaucoup m'envier parce que les modèles sont vraiment très très beau la grande c'est d'anahel qui diront qui dit dont anahel que non mais il faut essayer pour que je voyais à quoi est ce que ça ressemble et c'est et c'est la robe annelle qui nous dit que non tu sais que maintenant je dois partir j'ai un truc à faire rapidement là je n'ai plus le temps je suis déjà en retard je dois partir la grande c'est qu'il dit que mais tu sais que quand tu vas partir on va remettre du temps avant que tu avant de s'appeler parce que je sais que tu es occupé je sais que tu travailles et que parfois tu n'as pas le temps ça va encore prendre longtemps avant que tu ne m'appelles et tout donc j'aimerais bien que tu tu essaies rapidement la robe et les robes là et puis tu me montres c'est ainsi que anahel dit donc à sa grande c'est ok ok tu as raison je vais essayer anahel a donc essayé les deux capets dit oh ça te va vraiment bien et tout et tout anahel il a encore dit merci à sa soeur elle est partie et en fait ils ont fini de causer anahel lui a dit que franchement je dois partir c'est comme ça qu'elles se sont dit au revoir anahel est partie là où elle est partie quoi anahel pendant tout ce temps-ci elle avait déjà son fiancé qui disait que en fait ils avaient déjà la date entre eux parce qu'ils voulaient descendre au pays pour aller faire la dote d'anahel parce que le gars vraiment aussi il était ingénieur et il travaillait à volkswagen donc il voulait aussi épouser anahel donc pendant tout ce temps comme anahel avait déménagé avec son gars donc pendant tout ce temps elle habitait chez son gars ils habitaient déjà ensemble puisque ils voulaient se marier après avoir donc essayé les deux vêtements à fréquencer anahel rentre à la maison les querelles commencent avec son gars de plus en plus les querelles avec son gars les querelles les querelles les disputes un jour même le gars d'anahel il a giflé anahel anahel s'est retenue elle a dit non tu peux pas me gifler donc c'était des problèmes sur problèmes c'est ainsi que la relation d'anahel alors c'est gâté le gars il a quitté anahel il est parti anahel ne comprenait pas à un moment donné même au même travail elle avait des problèmes elle avait déjà des problèmes partout après elle est tombée malade elle est tombée mal elle a commencé à maigrir 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 anahel a perdu son travail elle a commencé maintenant à vivre du social parce qu'elle était malade elle ne pouvait plus travailler heureusement que en allemagne lorsque tu es malade comme ça là tu es prise en charge par le social et anahel avait cette chance là elle était malade malade elle va à l'hôpital on dit que non on ne voit rien elle a indiqué mais pourquoi je m'écris regardez moi comment j'étais regardez comment je suis anahel a noixi elle m'écrit elle se pleure elle dit tout le corps le corps fait mal le corps ceci les boutons sortent pas si on nous donne seulement les médicaments pour que pour pouvoir enlever les douleurs pour pouvoir enlever les boutons mais les boutons sont toujours là elle ne comprenait rien c'est ainsi qu'un beau jour alors anahel rencontre elle a commencé avant ça elle a commencé à aller dans les églises parce que elle se faisait comme non si déjà à l'hôpital chez le blanc on dit qu'on ne voit rien ça veut dire que en fait on dit qu'on ne voit rien qui puisse causer vraiment sa maladie qu'elle a là qu'elle maigrit et maigrit anahel avait perdu plus de 20 kg imaginez vous imaginez un peu donc je reviens moi c'est que je disais tout à l'heure elle a donc rencontré une amie et son amie l'accueil est donc bon voilà moi je connais un pasteur ici là dans l'autre ville dans un autre état en allemagne parce que là je pense qu'il est bien peut-être que tu pourras aller le voir parce que comme tu dis que tu pars à l'hôpital on ne voit rien tu ne fais que maigri moi j'ai vu tes photos je te vois maintenant tu es affreuse ça fait peur c'est ainsi qu'ana elle lui a donc dit ok amène moi sur le monsieur là elles sont parties sur le monsieur le monsieur a commencé à faire les prières le monsieur a fait les prières 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 le monsieur regarde à elle comme ça il se coule la tête le monsieur dit à elle comme tu as la chance tu as la chance ce que tu as là ce n'est pas une maladie normale c'est quelqu'un qui t'a fait ça il y a quelqu'un dans ton pays natal qui t'a envoyé des vêtements et tu as porté ces vêtements là et ce sont ces vêtements là qui te rendent malade ana elle reste comme ça elle réfléchit et dit non je n'ai reçu de vêtements de personne à part ma grande soeur ma propre grande soeur même mais ce ne sont que les vêtements là que j'ai reçu rien rien d'autre le passé du dialogue oui c'est ça ce sont les vêtements que tu as reçu là les deux vêtements que tu avais reçu là les vêtements là ont été travaillés les vêtements là ont été travaillés pour que ça met des problèmes dans la vie et pourquoi tu décèdes à nager elle reste comme c'est dit quoi ma propre grande soeur même mais le passé lui dit que oui c'est la personne là c'est elle qui a travaillé ses habits là c'est la personne là qui ne te veut pas du bien ana elle elle n'en croyait pas ses yeux elle n'en croyait pas ses oreilles elle était en mode le genre est ce qu'elle doit croire est ce qu'elle doit pas croire mais ana elle ce qu'elle savait c'était qu'elle était malade et cette maladie là on disait qu'on ne trouvait pas on trouvait on ne pouvait pas la guérir à l'hôpital alors le passeur a commencé à prier 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 fait des nouvelles prier 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 il a fait des nouvelles avec ana elle fait des nouvelles il a prié avec anna elle tout le temps il prenait le train elle allait dans cette ville a fait ses prières prenait le train le monsieur le passé lui a dit que tu sais quoi rentre d'abord chez toi va chercher les deux vêtements qu'elle t'a donné là tu apportes ça ici c'est ainsi qu'ana elle est partie elle a pris les deux cas bas les deux vêtements là elle a mené chez le monsieur le monsieur a brûlé il a prié sur ça il a brûlé il a brûlé il a brûlé pendant que le monsieur prière ana elle avait déjà fait trois mois quatre mois chez le monsieur elle ne faisait que prier 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 elle a commencé à prendre du poids curieusement ana elle a commencé à guérir elle a commencé à prendre du poids et pendant tout ce temps c'est d'elle avait coupé les ponts avec sa famille parce qu'elle disait qu'elle était malade et pendant ce temps elle passait le temps à demander l'argent ana elle dit que j'ai perdu mon travail je suis malade je n'arrive même pas au travail c'est je vis du social ce sont eux qui payent mes factures et tout donc je n'ai rien je suis malade lorsqu'ana et la loi a commencé à recouvrir la santé c'est là où elle a repris son téléphone elle a appelé sa famille elle a parlé avec son père et sa maman elle a expliqué ce qu'elle avait et ce qui s'est réellement passé et pendant ce temps sa maman lui a dit que mais ta soeur est si elle est malade on ne sait pas ce qu'elle a à noël lui dit bon voilà voilà donc ce que je viens de vous dire voilà c'est que je viens de vous raconter moi même j'étais malade et si on m'a dit que c'était ma propre soeur qui voulait me tuer je n'en croyais pas mes yeux je n'en croyais pas mes oreilles mais le pasteur m'a dit que j'avais reçu les vêtements de quelqu'un et la seule personne qui m'avait envoyé les vêtements c'était ma soeur et ces vêtements là ont été travaillés que ma vie bascule et c'est ce qui m'est arrivé pendant toutes ces années si les parents d'anaël n'en croyait pas leurs oreilles anaël aussi et s'est mise à pleurer la voix ses parents que c'était elle à la question de savoir que mais anaël mais pourquoi tu as fait ça à ta petite soeur tu es la grande soeur tu as fait ça à ta petite soeur et ta petite soeur elle avait promis d'aider ana elle dit que non elle était jalouse parce que sa petite soeur allait là-bas tout le temps tout le monde c'était seulement elle c'était la grande soeur d'anaël elle dit que non elle a fait ça parce qu'elle était jalouse et la raison c'est quoi parce que lorsqu'anaël allait en vacances dans son pays natal tout le monde appelait seulement ana elle ana elle ana elle et cela frustrait sa grande soeur incroyable on dit même à ton propre orteil faut même pas faire confiance le dehors il est risqué les familles sont compliquées les frères et soeurs sont aussi compliqués et dit c'est la raison pour laquelle elle a fait ça vous pouvez imaginer jusqu'à jusqu'où la la jalousie peut nous amener c'est incroyable c'est incroyable c'était dans l'histoire d'anaël pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans leur pays natal fait très très attention parce que je le dis tout le temps ici et tous les jours le dehors il est risqué si quelqu'un te donne quelque chose tu prends cette chose si tu as des doutes tu prends cette chose tu jettes si tu n'as pas des doutes mais tu prends quand même tu fais la prière dessus ou alors tu donnes d'avoir un pasteur de prier dessus et puis tu prends c'est pareil avec la nourriture c'est pareil avec les vêtements c'est pareil avec le matériel donc c'était donc l'histoire d'anaël j'espère qu'à travers cette histoire vous avez compris quelque chose vous avez retenu quelque chose et vous avez appris quelque chose merci de m'avoir écouté et rendez vous à la prochaine vidéo et surtout envoyez moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci dessous